L'Assomption est le privilège en vertu des L'Immaculée Mère de Dieu, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée, corps et âme, à la gloire du ciel, sans attendre la résurrection finale. Cette affirmation est pour nous les catholiques comme un dogme, c'est-à-dire une vérité de foi que tous sont appelés à croire profondément. En effet, cette solennité d'aujourd'hui est aussi le sommet de toutes les fêtes en l'honneur de Marie. Elle nous met en admiration sur la disponibilité et la profonde adhésion de Marie au projet de Dieu en faveur de tout le genre humain. Avec Élisabeth, reconnaissons la foi de Marie et proclamons tous ensemble Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qu'elle fure dite de la part du Seigneur. Frères et sœurs, en cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, l'occasion nous est donnée de constater et certainement d'apprécier la foi des deux femmes, Élisabeth et Marie. Élisabeth contemple en la personne de Marie le choix de cette fille de Nazareth que Dieu a fait parmi toutes les créatures. Le privilège de cette élection est que Marie sera la mère du Sauveur, qui donnera naissance à un fils et s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. En retour, Marie rend grâce à Dieu qu'il élève à ce rang. Son Magnificat servira de génération en génération. Cette solennité que nous célébrons en ce jour donne de rendre grâce à Dieu avec Marie et par Marie. La visitation de Marie à sa cousine Élisabeth dans l'Évangile est pour Marie et pour chacun de nous un échange de regards d'amour. Regarde Marie sur sa cousine Élisabeth. Regarde Jésus sur Jean-Baptiste qui tressaille de joie en sa mère, qui est Élisabeth. Regarde les deux femmes vers Dieu qui leur donne ce privilège d'être choisie. Regarde Dieu sur chacune de nos personnes et sur toute l'humanité. Ainsi, ce dernier regard n'est que la réponse ou la reconnaissance de Marie. Elle lève les yeux vers Dieu car lui, Dieu, qui a commencé par la regarder. Et puisque Dieu a regardé Marie en la choisissant et en la bénissant parmi toutes les femmes et toutes les créatures, nous pouvons déduire que Dieu a regardé toute l'humanité, Dieu a regardé chacun de nous ici présents. Par Marie et en Marie, l'humanité est déjà rémobilée et transformée par Jésus, le puits des entrailles de Marie. Pères et sœurs, avec Marie, Notre-Dame de Guinée, Notre-Dame de la Père de Taouïa, soyons obéissants à la parole de Dieu, vivons la fraternité véritable pour bâtir une église famille de Dieu dans notre pays, dans notre chère paroisse. Que cette grâce nous soit accordée dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Sous-titrage ST' 501 ... ...